Nous quittons Blaise Pascal et nous entrons dans un univers que, Dieu merci, nous ne connaissons pas, mais qui pourtant nous a donné une œuvre merveilleuse, écrite par ce très grand écrivain russe, Alexandre Solzhenitsyn. Commençons, si vous le voulez bien, par une de ces prières qui montrent la profondeur spirituelle de ce grand romancier russe. « Comme il m'est facile de vivre avec toi, Seigneur mon Dieu, comme il m'est facile de croire en toi, lorsque mes pensées chancellent, assaillies par le doute et que mon esprit défaille, lorsque les plus intelligents ne voient rien au-delà de ce soir et ne savent pas ce qu'ils devront faire le lendemain, tu m'envoies alors, Seigneur, la claire certitude que tu existes et que toi-même, tu prendras soin à ce que tous les chemins du bien ne soient pas barrés. Du fait de la renommée terrestre, je contemple, émerveillé, le chemin sans espoir qui m'y a conduit, de sorte que même moi, j'ai pu transmettre au loin, parmi les hommes, le reflet de ta gloire. Aussi longtemps qu'il le faudra, c'est toi qui m'en donneras les moyens et lorsque je ne pourrai plus le faire, c'est que tu auras confié cette tâche à d'autres. » Cette prière d'espérance, quand nous connaissons la vie de Solzhenitsyn, je me dis que nous aurions pu dire aussi cette prière tout au long de la pandémie. Né en 1918, élevé par sa mère, très tôt il voulut être écrivain, mais il commença par suivre des études scientifiques qui l'ont conduit à être d'ailleurs un brillant pédagogue. Mais il est mobilisé par la guerre. En février 1945, il est arrêté par la police spéciale car on a découvert dans sa correspondance des notes sur Staline. Il fut immédiatement condamné à huit ans de prison dans un camp de détention spéciale près de Moscou. En 1950, il est transféré au Kazakhstan, où se passe d'ailleurs la journée d'Ivan Denissovitch. Il travaille comme mineur et à la fin de huit années, il est exilé pour la vie à Kockterek, toujours dans le Kazakhstan. Et c'est en 1956 qu'il est réhabilité. Son cancer est soigné à Tashkent, où il écrit le pavillon des cancéreux. Et pendant cette période d'exil, il enseigne les mathématiques. En 1962, il publie la journée d'Ivan Denissovitch et on reconnaît son génie littéraire. Mais naturellement, les néo-staliniens le critiquent. Il se dégage de ses œuvres un tel pessimisme. C'est là un monde tellement étouffant, sans issue, que l'homme non prévenu, qui ne connaît pas cette vie, peut en avoir la tête qui tourne. Solzhenitsyn demande que cesse la censure et exige la publication du pavillon des cancéreux. Vous le savez, en 1970, il obtient le prix Nobel pour la vigueur éthique avec laquelle il a poursuivi les transitions essentielles de la littérature russe. Mais il ne peut recevoir ce prix, car il est perçu comme une opération politique montée par des cercles anti-soviétiques occidentaux. Cela n'empêche pas de poursuivre son œuvre littéraire et il travaille août 14. Au carême 1972, il écrit au patriarche de toutes les Russies pour lui rappeler que le pouvoir temporel n'est pas plus haut que le pouvoir spirituel. Parussi en France, de l'archipel du Goulag, Alexandre est expulsé en Allemagne. Et il s'installe ensuite aux Etats-Unis, où il passe 20 ans en exil, au cours desquels il écrit sa monumentale roue rouge. Figure de proue de la dissidence soviétique, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de critiquer également le matérialisme occidental. Il sera réhabilité par Mikhail Gorbatchev et il rentre à ce moment-là en 1994 à Moscou, où il termine sa vie et il meurt en août 2008. Son œuvre appartient à la grande tradition de la littérature russe, dont Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy. Elle est enracinée, son œuvre, dans sa terre russe et dans la réalité soviétique de son temps. Ce ne sont pas des romans fleuves, mais plutôt des romans tragédies. Ils débutent par la grande crise et s'achèvent dans le paroxysme de l'horreur et de la pitié. On peut dire que Solzhenitsyn est effectivement dans la lignée de ces grands écrivains russes dont la mission est l'unité spirituelle de leur nation. La journée que nous allons rapidement parcourir est un moment de l'art russe. Il ne s'agit pas d'une journée du temps de Staline ni de l'histoire soviétique. Non, c'est une journée de la continuité russe, une journée dans la durée de l'histoire des hommes. Et Solzhenitsyn veut délivrer un message universel. C'est une question de vérité. Il s'inscrit dans le débat du culte de la personnalité, celui de Staline. Solzhenitsyn exige la justice tout en restant fidèle à l'idéal de ses années de jeunesse, à savoir le socialisme. Ainsi, dans son œuvre, nous trouvons la sincérité, son âme, la seule chose que l'on cherche toujours dans les œuvres d'art. Dans son discours non prononcé pour son prix Nobel, il écrit « L'art, la littérature peuvent vraiment venir au secours du monde moderne. » Vous savez, il est sévère pour notre monde occidental, pour le monde socialiste. Écoutons-le. Notre XXe siècle a battu tous les records d'horreur. Il ne touche pas encore à son terme. Le monde moderne est déchiré, secoué par les passions de l'âge des cavernes. Rapacité, envie, haine, violence, malveillance. Et tout cela se drape d'oripeaux spéciaux avec des pseudonymes respectables comme lutte des classes, conflits de races, mouvements de masse, lutte syndicale. Le refus barbare de tout arbitrage est promu principe théorique qui s'insinue dans nos esprits en niant l'existence des normes universels stables du bien et de la justice sous prétexte que tout est relatif, que tout change. Ce discours, il a 50 ans. Nous oublions très vite les leçons de l'histoire. Pour Solzhenitsyn, le rôle des écrivains est bien de vaincre le mensonge. Nous retrouvons là le grand Bernanos. Ce mensonge peut avoir le dernier mot dans beaucoup de zones de la vie humaine, mais jamais contre l'art. Une seule parole de vérité, écrit-il, a plus de poids que l'univers. Et dans la journée d'Ivan Denisovitch, cela est très présent. Solzhenitsyn est chrétien et pour lui, la valeur universelle la plus haute, c'est la foi en Dieu. Et c'est cette foi qu'il a retrouvée dans le camp. Il a vu la présence de Dieu au nom dans des spéculations philosophiques, mais dans les profondeurs de ce qu'il a vécu. Ces personnages sont plutôt des héros que des saints, mais des héros purifiés pour garder dans cet univers carcéral leur capacité d'émerveillement et d'amour. Et pour cela, ils ont risqué tout leur être. Alors, il est temps de vous présenter cette journée. C'est une nouvelle. L'auteur ne veut pas dans un premier lieu dénoncer les atrocités de Stéphane. Les camps de concentration, d'ailleurs, cela existait depuis longtemps déjà dans la littérature occidentale. non, son mérite, c'est d'avoir pris une journée comme les autres dans un camp comme les autres pour en faire le symbole d'un passé jusqu'alors ni surmonté ni littéralement mis en forme. Et bien que le camp représenta un point d'aboutissement extrême du système, Solzhenitsyn a su tailler sans sortir de cette grisaille une image allégorique de la vie quotidienne sous Staline. Et il répond indirectement aux questions que nous pouvons nous poser. Comment, dans ces camps, sauvegarder son devenir et son intégrité d'homme ? Voilà la question qu'il porte dans son cœur. Le tableau de la vie quotidienne est donc celui d'une bonne journée comme le personnage principal le souligne aux dernières lignes du livre. Et de fait, il ne se passe rien d'extraordinaire, pas d'atrocité particulière. Tout ce qui nous est donné de voir, c'est l'ordre habituel du camp et les réactions caractéristiques qu'il provoque chez les détenus. Tout est axé alors sur l'essentiel. L'essentiel du monde extérieur n'est rapporté que l'indispensable en raison de ses répercussions sur la vie intérieure des hommes. Il y a même une extrême économie de moyens et comme en toute véritable œuvre d'art, les nuances y sont dues aux particularités du matériau lui-même. Une bouchée de pain, un bout de chiffon, un fragment de pierre ou de métal pour en faire office d'instrument. Voilà ce qui sert à prolonger l'existence. Le moindre détail renvoie ici à l'alternative du salut ou de la perte. Et Solzhenitsyn, il parle précisément pour nous. Son combat, il est prophétique. Quand les hommes ne célèbrent plus de sacrifices, alors éclatent les guerres. Quand les monastères disparaissent, dit-il, les bagnes s'ouvrent à des innocents dont certains se transforment en moines. Quand la civilisation du bonheur ne connaît d'autres assaises que celles des sportifs, une histoire tragique impose aux enterrés vivants le dénuement, le jeûne, la continence et ce que la spiritualité de l'Orient chrétien appelle la mémoire de la mort. Or, dans l'éclairage de cette spiritualité qui façonne la sensibilité secrète de l'homme russe, la mémoire de la mort peut s'inverser précisément en une sorte de résurrection. tous ces ascètes se reconnaissent à des signes imperceptibles aux autres. Un mot, une intonation, un silence, un regard. « Cela sourit » écrit Solzhenitsyn dans le pavillon des cancéreux, « Cela sourit lorsque les autres sont sérieux et restent sérieux lorsque les autres rient au sens propre. » Tous ces ascètes sont passés par une métanoïa, c'est-à-dire un retournement de l'homme en sa profondeur la plus profonde, une profonde, si vous voulez, conversion. Ils sont passés par la croix et portent finalement des stigmates christiques. Désormais, et je cite Solzhenitsyn, « Désormais, toutes les tragédies littéraires leur semblent comiques. » Et lorsqu'ils écrivent, c'est une littérature sans littérature, une parole cédée par le silence et par la mort. Ainsi, une journée commence sans préambule au son des coups de marteau frappés contre un rail dans le camp, sous les fenêtres du barraquement. Tout est dit avec justesse, laconisme. Tout est dit avec une compassion sans limite au terme du jour. Rien n'est d'ailleurs conclu comme chez les autres grands romanciers russes, car le bien peut encore advenir même après la fin du roman. Pour illustrer cela, prenons la description de ce vieillard sans nom, icône de la dignité humaine. Je cite, Tchoukov a entendu dire que ce vieillard est dans les prisons et les camps depuis toute une éternité. Maintenant, Tchoukov le regarde de près et parmi tous ces dos courbés du camp, son dos remarquablement droit ressort. que c'est frappant. Quand il est à table, on a l'impression qu'il a mis quelque chose sur le banc pour être assis plus haut. Cet homme n'a plus de nom. Il n'a pas eu au sens habituel de vie. Il n'a pas davantage d'espoir terrestre à cause de son âge et parce qu'il sait que de dix ans en dix ans, sa peine est automatiquement renouvelée. Il a perdu ses cheveux et ses dents des craquelures noires sillonnent ses mains prouvant qu'il n'a jamais été implanqué. Il semble sculpté dans une pierre sombre. Or, au milieu des détenus vautrés et bruyants, cet homme frappe par sa sérénité silencieuse, par la paix concentrée de son regard. Il est à table mais ne s'abaisse pas vers la nourriture mais l'élève calmement jusqu'à nuit. Il écrit « Il ne plonge pas le nez dans sa gamelle comme tout le monde. Il lève sa cuillère bien haut jusqu'à sa bouche. Verticalité de l'homme qui le différencie des animaux. Verticalité de l'homme qui l'unit au céleste. Dernier trait brièvement indiqué mais le plus étonnant, il ne pose pas comme tout le monde ses 300 grammes de pain sur la table sale maculée mais sur un chiffon lavé et relavé. Par respect de soi sans doute mais aussi par respect du pain. Il est prêtre à l'hôtel. Son visage exténué écrit-il encore n'a pas la débilité de ceux des invalides au bout du rouleau mais la dure et sombre apparence de la pierre taillée. Le lieu vous le savez où la matière du monde se fait le plus directement transparent à la personne c'est le visage et dans le visage le regard. J'aime cette cette phrase de Samaker le grand l'homme sanctifié devient tout regard. Observez longuement les yeux paraissent perdre leur enveloppe protectrice colorée et vous éclaboussent silencieusement d'une vérité qu'ils n'ont pas su retenir. Le patriarche Athénagoras aimait parler de l'océan intérieur du regard. Peu à peu chez les êtres brisés par la vie mais intérieurement éclairés par la confiance et le service. Une autre beauté s'affirme et il n'est plus besoin de voile pour deviner qu'elle vient d'ailleurs. Ils ont toujours un beau visage ceux qui sont en paix avec leur conscience. Un vieux visage ainsi purifié n'abolit pas mais laisse transparaître les expressions heureuses et aussi tragiques de la jeunesse ou de la genue. Un beau visage récapitule toute une vie dans la lumière. Solzhenitsyn a suggéré avec tant d'intensité les visages qu'après la publication d'une journée un inconnu lui a écrit pour dire qu'il avait reconnu dans un personnage du roman un homme qu'il avait rencontré une seule fois qui ne lui avait pas dit un mot mais dont le regard avait changé sa vie. Ce personnage est Sankha Clefshin dont l'écrivain dit qu'il était à demi-sourd à cause d'une blessure de guerre et que son expression avait une extraordinaire douceur. Cet inconnu était un voleur, un voleur repenti, jeune et fort. Il avait bousculé cet homme si affaibli et c'est alors que son regard a croisé celui de Clefshin. Ni crainte, ni haine, pas même du mépris, c'était un regard serein et triste d'un homme fatigué mais honnête, inflexible dans sa foi. Bouleversé, le voleur partage avec lui en silence sa nourriture et le laisse s'approcher du poil pour qu'il ait un peu plus chaud. Et depuis, son destin a changé. Et c'est lui qui confie ma carrière de voleur à décliner. Et quand je traversais des moments très durs, je revoyais le regard serein et triste de l'homme sec exténué. Un traître ne pourrait pas avoir ce regard. Le regard en prison, ça ne se cache pas. Dans ce monde de la bestialité, il a été possible de rester des hommes debout par par des rituels, par des gèles, même par un regard. Un autre passage est celui de la prière et du dialogue entre Aljoshka Tchoukov et Ivan Denisovitch à la fin du roman. L'homme rencontre le vivant dans la prière. Au confin même de la mort, en Dieu, nous ne sommes plus séparés. La prière devient alors l'essence de l'amour. Elle est même transparence de l'homme où Dieu se révèle. Dans la prière, nous le découvrons comme celui avec qui vivre devient facile, comme celui en qui il est facile d'avoir confiance, comme celui qui, dans la pire détresse, nous ouvre le chemin de l'espérance et rend possible, à la lumière même de son avènement, un avenir. Je cite ce court passage. Il faut prier pour son âme, que le Seigneur retire de notre cœur l'écume du mal. De toute manière, on peut prier tant qu'on veut. Ce n'est pas ça qui te recoursira ton temps. Tu le feras jusqu'au bout. Malheureux, mais il ne faut pas en parler dans tes prières, lance Alyoshka horrifié. Qu'est-ce que ça peut te faire la liberté ? En liberté, le peu de foi qui te reste serait étouffé sous les épines. Réjouis-toi d'être en prison ici. Tu as au moins le temps de penser à ton âme. la prière dont l'âme a besoin pour accéder au silence où Dieu parle au-delà de toute parole. C'est une prière concentrée à laquelle on s'abandonne tout entier. Une prière qui s'impose comme la soif quand on ne peut s'en passer et que rien ne la remplace. L'homme au-delà de toutes les passions de tous ses désirs fragmentaires comprend qu'il est l'homme de désir dont parle l'Apocalypse. L'homme d'un seul désir celui de Dieu. C'est ce qui a fait vivre Solzhenitsy entre autres dans ces camps de l'horreur. Une prière comme celle-là métamorphose et affermie toujours. Cela ne ne veut pas dire naturellement que les prières liturgiques soient vaines, bien au contraire. Le mouvement des lèvres gagne le cœur. Et quand la prière est devenue ce dynamisme de tout l'être, l'au-delà du langage, alors la prière prend cependant appui de temps à autre sur de solides états conservés par la mémoire. Et cette prière fleurit alors en brève formule de pure adoration ecclésiale. Mais l'essentiel, ce que veut nous dire Solzhenitsy, l'essentiel devient cette prière muette qui se compose inconsciemment cette prière qui n'a pas de son et se prolonge sans parole. La lumière de l'esprit jaillit de la face du ressuscité et c'est pourquoi des paroles aimantes doivent de temps en temps rappeler cette rencontre. Alors s'accomplit la spiritualisation de tout l'être dans sa pesanteur même comme si celle-ci ne tendait plus vers le centre de la terre mais vers lui. Le corps ployé, les genoux endoloris et déjà oubliés s'identifient à ce silence abandonné écrit Solzhenitsy. L'homme en prière monte vers la surface. Il émerge des eaux sanglantes de l'histoire pour toucher aux forces célestes et s'abandonner à leur volonté. Et le roman s'achève comme il avait commencé. De ces journées durant son temps de bout en bout il y en eut 3653. les trois en plus à cause des années bisextiles. Une journée d'Ivan Denisovic, j'ajouterai ou comment rester un être créé à l'image de Dieu au cœur de la déshumanisation. Merci. Applaudissements Applaudissements